bonjour à tous c'est par que vous allez bien pour ma part ça va nickel allez parlons un petit peu plus de cette nouveauté qu'on a dans destiny qui est plutôt bas assez intéressante pour ma part donc les ornements c'est vrai que avant donc les ornements c'était uniquement ce qu'on avait débloqué donc qui nous permettait de changer n'importe quel type d'armure donc c'est déverrouillé donc là actuellement donc ce qu'on a ici donc c'est vrai que c'était déjà un point très positif là avec cette saison maintenant en éliminant des ennemis on va obtenir du saint et fils donc on va déposer le saint et fils on va pouvoir acheter des contrats auprès de hada 1 justement pour obtenir du saint et corde une fois qu'on va transformer ce saint et corde en saint et fibres justement à la tour on va pouvoir obtenir donc up ces petits sacs est un peu galère à voir voilà donc cette saint et fibres justement qui va nous permettre de pouvoir acheter n'importe quelle pièce d'armure au final pour la transformer en ornement donc chose déjà bien à savoir c'est uniquement les armures que l'on a déjà obtenu qu'on les ait ou qu'on les ait pu qu'on les ait démantelé ça peu importe à partir du moment où vous l'avez obtenu une seule fois voilà vous pouvez la racheter en termes d'ornement donc déjà c'est première chose à savoir donc là on peut en avoir jusqu'à 15 au maximum donc quand on fait la petite mission voyez il nous en donne 11 pour chaque personnage donc celui ci donc va être vraiment pour absolument tout le monde vos trois persos et sinon à chaque fois c'est vraiment quand vous faites les contrats sur un perso c'est pour obtenir sur votre perso uniquement donc on va parler c'est vrai que moi pour ma part je vais partir sur le gambit mais là vous prenez absolument ce que vous voulez que ce soit un légendaire pour le coup un rare ou qui est vraiment l'universel le blanc classique on s'en fout ça vous consommera exactement la même chose donc un rouleau donc c'est vrai que faites attention à prendre vraiment celui que vous voulez parce que c'est un peu galère à avoir en sachant que vous ne pouvez en avoir que 10 par saison par personnage donc c'est vrai que ça va être limité bon après c'est vrai que déjà une dizaine plus ce qui me donne c'est quand même pas mal donc là après vraiment tout simple vous pouvez faire l'aperçu pour le coup du premier donc c'est vrai qu'on les exotiques ça ne change pas c'est vraiment bien à part hop on va prendre celui ci donc c'est pareil je vais partir là c'est vrai que vous pouvez vraiment faire en sorte de tout voir donc c'est plutôt pratique donc voilà moi plus ou moins mon personnage ça donnera ça donc j'en ai mis que trois donc c'est vrai que voilà moi ça me plaît donc là on va déverrouiller nos petites pièces d'armure on va arrêter on re va dessus et on déverrouille et voilà c'est parti j'ai mon ornement pour le coup pour n'importe quelle pièce d'armure ça il n'y a aucun souci là dessus faites vous plaisir voilà on déverrouille et après pour le coup on va l'équiper tout simplement appliquer on applique il est où il est où le petit il se cache il est là ça qui sont partis au j'avais déjà acheté et voilà pour le coup mon perso voilà à l'ornement c'est beaucoup plus rapide pour le coup à mettre pas besoin d'aller sur chaque pièce d'armure pour la trouver et la mettre tout ce fait maintenant dans cette personnalisation de l'apparence qui est plutôt bien fait pour le coup je trouve un serait qu'elle n'est pas très compliqué à comprendre donc ça c'est vraiment un point très positif sur cette dernière mise à jour après donc autre point aussi donc soit voilà je vais prendre lui vous pouvez changer uniquement si vous le voulez voilà cette couleur pour mettre ou alors vous pouvez partir sur l'ensemble complet donc ce qui fait vous permet de voir directement en quelques secondes le rendu final de votre armure donc là encore une fois pour le coup ils ont fait un bon travail pour ma part bien évidemment c'est qu'on a absolument tout ce qu'on a déverrouillé et après forcément et heureusement ce que on n'a pas eu bas on n'a pas sinon serait que les anciens joueurs ont été un petit peu dégoûté mais c'est vrai que là on voit tout ce qu'on a aussi bien en bleu en blanc en légendaire en tout ce que vous voulez et là ça l'applique sur l'armure au total donc c'est vrai que c'est plutôt agréable et surtout c'est un gain de temps ce serait que pour ma part c'était un peu relou quand on voulait tester voir ce que ça rendait de voir tout mettre aller après justement dans bas là ça y est plus ici pour voir la couleur qu'on possédait les acheter avec des éclats là l'avantagé que vous n'avez strictement plus rien à acheter avec des éclats tout se fait avec des l'humaine donc sur ça merci buggy ça va coûter un petit peu moins en ressources sinon ben voilà à d'un pour ceux qui ne s'en souviennent pas c'est vraiment tout au bout un dans l'annexe là où on avait les forges à l'ancienne donc j'espère qu'ils vont revenir avec le coffre parce que oui le coffre et à terra est réapparu donc voilà on achète les petits contrats auprès d'ada juste ici vous avez le contrat pour les assauts nuit noire pour le pvp le guam bit voilà le raid vous avez absolument pour partout bon j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu plus comment on modifiait tout ça après c'est vrai que pour avoir du synthé fil si vous suffit simplement de tuer après vous faites le contrat pour avoir du synthé corde ça se fait quand même relativement tout seul sur ce n'hésitez pas à faire le petit tour en description si vous voulez des tutos en particulier vous avez des questions voilà si vous voulez discuter faire des games ensemble il n'y a pas de souci sur ce bonne game à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo